Si je veux expliquer comment le sang va depuis mon cœur jusqu'au bout de mon gros orteil, il faut que je commence par dessiner mon cœur et le bout de mon pied avec cette orteil-là auquel on a décidé de s'intéresser. Donc le sang part du ventricule gauche dans la plus grande artère du corps, la horte, qui donne différentes branches, avant de se diviser en deux artères, une pour chaque jambe. Et disons qu'on s'intéresse à la jambe gauche par exemple, que là il s'agit maintenant de l'artère qui est au niveau de la cheville gauche, qui est une artère de taille moyenne, alors que celles-ci sont de grande taille. Et puis ensuite on a des branches encore plus petites, qui vont jusqu'au bout du pied. Donc des artères de petite taille ici. Et puis on trouve d'encore plus petites artères les artérioles. Et au bout de cette artériole, des vaisseaux encore plus petits. Je vais en dessiner juste quelques-uns. Et en fait c'est comme si on avait zoomé beaucoup au passage, parce que là on est arrivé au niveau où on peut même dessiner des cellules. Disons que ce sont des cellules de ce doigt de pied-là, entre ces tout petits vaisseaux, que je vais faire changer de couleur. Parce qu'au contact c'est des cellules, le sang s'appauvrit en oxygène progressivement, donc sa couleur devient moins rouge, plus foncée, avant de repartir dans ce vaisseau-là, qui est une vénule, donc une toute petite veine. Et entre les artères et les vénules, toute cette zone-là où se produisent les échanges avec les cellules, où l'oxygène diffuse vers les cellules, et le CO2 produit par les cellules repart vers le sang, c'est ce qu'on appelle les capillaires. Donc le sang repart ensuite vers le cœur, par cette vénule, qui rejoint d'autres vénules, qui elles-mêmes reçoivent du sang d'autres capillaires, et se rejoignent à leur tour dans de plus grosses veines. Ces grosses veines à leur tour se rejoignent pour former la veine cave inférieure, et de l'autre côté, en provenance des bras et de la tête, on aurait la même chose. Là c'est juste un schéma. Mais on aurait la même chose avec le sang qui rejoint la veine cave supérieure, au niveau de l'oreillette droite. J'ai juste oublié de dessiner ici et là quelques valves. Voilà. Alors maintenant qu'on a notre schéma de la circulation systémique, si on en revient aux artères, ici ce sont ce qu'on appelle les artères de conduction. Ou encore les artères élastiques. Et on a de bonnes raisons de les appeler comme ça. Conduction parce qu'elles conduisent le sang sur de grandes distances, et élastique parce qu'elles contiennent beaucoup d'élastines dans leurs parois. Ce qui les rend donc élastiques. Un peu comme un ballon par exemple, qu'on peut gonfler et qui s'étire sous l'effet de la pression de l'air, et bien ces artères sont capables de s'étirer sous l'effet de la pression du sang. Donc quand le sang arrive en provenance du ventricule gauche, avec une grande pression, si on regarde les artères à ce moment-là, et bien on voit quelque chose comme ça. Comme si elles avaient gonflé d'un coup. En fait, une partie de l'énergie du sang, cette grande pression, est convertie en énergie élastique. Et entre deux battements de cœur, c'est cette énergie élastique qui permet au sang de continuer à avancer. Alors que les petites artères et les artérioles sont ce qu'on appelle les artères de distribution. On parle aussi d'artères musculaires, parce qu'elles sont plus riches encore en cellules musculaires lisses dans leurs parois que les autres artères. Donc ce que ça va donner, si on dessine un petit morceau d'artère comme ça, on imagine des cellules musculaires tout autour de cette artère, en grande quantité. Et bien si ces cellules musculaires se contractent d'un coup, on va obtenir quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Un petit tube très fin, comme une petite paille. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Vaseau pour vaisseau et constriction parce qu'il se contracte et qu'il diminue de taille. Et quand on réfléchit à ce qui se passe, si on souffle de l'air dans une paille comme ça, ça n'a rien à voir avec un ballon. Cette fois-ci, on va avoir beaucoup plus de résistance de la paroi. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir, c'est qu'au niveau des petites artères et des artérioles, on peut changer la résistance de la paroi des artères selon que leurs cellules musculaires sont contractées ou pas.